Générique ... Lundi 31 juillet 2017, bienvenue à tous. Les titres du journal, 57e anniversaire d'indépendance du Bénin. C'est demain, 1er août 2017. Quel est le niveau d'évolution des préparatifs de la fête ? Nous en parlerons avec Carole Olaillé qui a fait un tour chez les forces de défense et de sécurité. Affaire suspension du maire de Cotonou et perquisition de son domicile privé. Le gouvernement est monté au créneau pour apporter des clarifications. C'était à travers une conférence de presse donnée ce week-end par le ministre de la Justice, Joseph Diogbenou. Il a pu suivre aussi dans cette édition le point de la formation d'études et d'impréhension d'une nouvelle loi sur le tabagisme et la prise en charge des hépatites B et C à laquelle on prépare les députés béninois les 28 et 29 juillet derniers à grand propos. Ce sont là les grandes articulations de cette édition. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Les détails dans un instant. ... Demain, 1er août 2017, le Bénin va célébrer le 57e anniversaire de son accession à l'indépendance. À la veille de cet événement, les forces de sécurité et de défense bouclent les dernières séances d'entraînement pour le défilé militaire. Carole Olaillé, Fréjus Fiorci, pour le constat. ... Fanfare de la police nationale, déploiement des forces de sécurité, présence de curieux et de badauds, c'est l'atmosphère qui a prévalu ici sur l'avenue Jean-Paul II, dans les coulisses de la préparation des manifestations officielles du 57e anniversaire de la cession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Occasion pour les responsables à divers niveaux, de la douane, de la barine et de la police nationale, d'apporter les ultimes corrections au parc à danser et au gestuel des agents devant défiler. Il faut comprendre que le défilé du 1er août, a priori, c'est un défilé militaire, comme on a coutume de le dire. Et donc le 1er août, il y aura naturellement les militaires eux-mêmes, avec toutes les composantes, les forces aériennes, les forces navales, l'armée de terre et en plus la douane, la gendarmerie, la police et tout ce monde-là sera là. Un défilé militaire inoubliable et plein de surprises. C'est la promesse faite par le porte-parole de la police aux populations béninoises. Même s'il a choisi de garder secrète, les innovations entront dans le cadre du défilé militaire du 1er août prochain. Et puis dans le cadre des festivités du 1er août, 57e anniversaire de l'indépendance du Bénin, qui sera célébré à Cotonou, il est recommandé aux usagers de la route d'emprunter les voies de contournement indiquées, comme suit pour faciliter les déplacements dans la ville de Cotonou. Stade de l'amitié, CEG, Zobo, Fifadi, Centre-Etat. Stade de l'amitié, Sika, Toyota, Gonticon, Centre-Etat, Fidrosse, Calvert, Gondouana et Rivan. L'éviation a empointé du vendredi 28 juillet 2017 à 6h au mardi 1er août 2017 à 15h. Information tirée du communiqué du chef d'état-major général des forces armées béninoises générales de brigade Laurent Hamousseau. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce communiqué sur notre site internet benin-eden.tv. Autre info dans ce journal. Face à la confusion qui règne autour de la perquisition du domicile du maire de Cotonou, Léanie Vinaillon, Soglo, le ministre de la Justice, Joseph Diobinou, a rencontré les hommes des médias ce 29 juillet. Objectif rétablir la vérité des faits. Voici le compte rendu de Fréjus Seroulan et Fréjus Furcy. Les officiers de police judiciaire voulaient-ils procéder à l'arrestation du maire de Cotonou, Léa Divinaillon Soglo, les 28 et 29 juillet 2017 à son domicile ? Non, a répondu le garde des Sceaux, Joseph Diobinou, aux hommes des médias, dans l'après-midi de ce samedi 29 juillet. Il s'agit plutôt d'une perquisition dans le cadre d'une enquête policière qui vise à rassembler des preuves, après le constat d'une incinération des souches de tickets et de la dissipation des pièces comptables de 2013-2014. Saisis par le ministre de l'économie et des finances, les officiers enquêteurs ont entrepris de faire ce qu'il est nécessaire pour rassembler les éléments de preuve et lesquelles enquêtes exigeaient que la procédure se déroule en présence du maire de Cotonou. Une présence que les officiers de police judiciaire n'auront pas. La présence des personnes qui n'étaient pas concernées a conduit à vider les perquisitions de leur contenu, a conduit à faire en sorte que, finalement, la personne principale impliquée, alors qu'elle ne devrait pas quitter son domicile, le lieu auquel l'enquête se tenait, a pu s'échapper. Une obstruction à la justice vivement condamnée par Joseph Dioguenou. À la question de savoir pourquoi les officiers n'étaient pas munis d'un mandat de perquisition, le ministre de la Justice rappelle que ce mandat n'existe pas dans la législation du Bénin et que le code de procédure pénale a été bien respecté. Où en sommes-nous finalement dans ce dossier ? Le garde des Sceaux répond. Nous sommes à la phase de l'enquête préliminaire. Aucun juge n'a été saisi de quoi que ce soit. Et encore une fois, aucun mandat n'a été délivré, décerné. Aucune arrestation n'était envisagée. La justice a besoin de s'informer. Et l'État et l'opinion aussi ont besoin d'être informés. Joseph Dioguenou a tenu à rappeler que cette procédure policière ne fait pas suite à celles administratives enclenchées par le préfet du littoral et ayant abouti à la suspension du maire de Cotonou. Pour le garde des Sceaux, si l'intention était de mettre Léa des Villagnons-Sceaux-Glots aux arrêts, les occasions, à l'instar de ces trois heures d'audition à la préfecture du littoral, n'ont pas manqué. Le 28 et 29 juillet 2017 s'est déroulé à Grand Popo un séminaire à parlementaires consacré à la lutte contre le tabacisme et les hépatites B. C'est un séminaire qui s'inscrit dans la perspective de préparer une nouvelle loi contre le tabac au Bénin. Cette formation vise à outiller les élus du peuple pour l'adoption de cette loi. Laurent Roland-Antonikès, Romarek Devoshi. Les parlementaires béninois se sont réunis en séminaire de formation à Grand Popo les 28 et 29 juillet 2017. Au menu des échanges, deux importants problèmes de santé publique, la consommation du tabac sous toutes ses formes, les hépatites B et C. Ce séminaire de formation visait à renforcer les connaissances des députés pour l'adoption d'une nouvelle loi sur le tabagisme et une autre loi sur la prise en charge des hépatites. Si le tabagisme et les hépatites sont respectivement responsables de 6 millions et 1,5 millions de décès par an dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé, les données au Bénin sont aussi alarmantes. C'est au regard de ce tableau inquiétant, mais aussi de l'espoir que nous nourrissons de faire de la génération d'enfants qui naît aujourd'hui la première génération d'adultes non-fumeurs et donc, c'est de demain, qu'il convient de doter notre pays d'instruments adéquats pour apposer une ripose à la mesure de ces différentes menaces sur la santé publique. Le Bénin, à l'instar des États partis à la Convention 4 de l'Organisation mondiale de la santé, a voté sa première loi sur le tabagisme en 2006. Mais plusieurs raisons motivent l'adoption d'une nouvelle loi. Très vite, cette loi est devenue obsolète avec de nombreuses difficultés d'application car non conformes aux nouvelles directives de 2008 de la Conférence des partis adoptée à Durban. Depuis, le processus de révision de cette loi a commencé pour l'adapter aux nouvelles directives, la rendre plus dissuasive et protectrice de la population. Le présent séminaire est alors organisé pour une meilleure appropriation des tests devant réglementer le tabagisme, la prise en charge et la prévention des hépatites B et C. De même que la consommation du tabac, l'exposition à la fumée du tabac tue. Plus de 50-100 chimiques retrouvées dans le tabac sont cancérogènes. La consommation du tabac prend des proportions à la menthe chez les plus jeunes. A l'issue d'une enquête nationale réalisée en 2013, on estime la prévalence totale à 14% pour les hépatites B et C, ce qui représente 1,4 million de personnes atteintes sur une population de 10 millions. Les hépatites sont comme le tabac la cause de nombreux cancers qui tuent le plus vite. Il paraît urgent de mettre en place un cadre juridique, un cadre législatif approprié pour une lutte efficace contre ces fleurs. Au terme des deux jours de formation, beaucoup de députés ont émis le vœu de convoquer une session extraordinaire pour l'adoption des deux lois afin de limiter les dégâts que subissent les populations. La loi sur le tabacisme, une fois votée à l'Assemblée nationale, l'application sera-t-elle facile ? Une préoccupation à laquelle les membres de la société civile présents à ce séminaire ont répondu. Écoutons-les au micro de Laurent Roland-Antoniquès et Romaric Débauchy. Les députés ont montré un engagement ferme et nous croyons en nos honorables qui vont dans les jours à venir doter notre pays d'un arsenal juridique en harmonie avec la Convention 4 pour la lutte anti-tabac auquel notre pays a adhéré depuis 2005. Je pense que quand il s'agit de la vie humaine et de la santé des populations et surtout des jeunes qui constituent le fer de lance de notre pays, l'avenir de la République du Bénin, il n'y a pas de force à économiser. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous sommes là pour veiller dans le cadre de nos actions de contrôle citoyen, de l'action publique, à accompagner la mise en œuvre de cette loi. Ce dont je suis aussi persuadé, c'est que nous sommes à l'ère de la médecine préventive. Il ne faut plus jouer aux sapeurs-pompiers. Si les honorables députés ont jugé utile de doter notre pays d'un national juridique aussi important, je crois que l'exécutif, par son engagement actuel, accompagnera en mettant les moyens à disposition, non seulement pour que le test soit vulgarisé, mais pour que le contenu soit appliqué. Ce qui veut dire que dans les jours ou mois à venir, nous devons nous atteler à décrire et élaborer les instruments juridiques qui vont faciliter la mise en œuvre du test et permettre de protéger les Béninois d'aujourd'hui et ceux de demain contre les effets dévastateurs de la consommation du tabac et de l'exposition à la fumée du tabac. Ce n'est pas normal que dans notre pays qu'on vende de la cigarette devant les établissements scolaires. Ce n'est pas normal. C'est de la dépravation. Et tous les enfants maintenant sont habitués à fumer. Or, la fumée de la cigarette rend malade non seulement le fumeur, mais beaucoup plus encore le fumeur passif, c'est-à-dire celui qui est à côté du fumeur et qui inhale l'odeur de la fumée de la cigarette de celui qui fume. Cette loi-là, nous, en tant que société civile, nous allons veiller à sa vulgarisation et nous allons veiller à ce qu'elles soient appliquées puisqu'il nous est donné la possibilité d'être en justice tout contrevenant à cette loi-là. On reste dans le même registre pour écouter cette fois-ci des experts suivis du docteur Aristide Talon, conseiller à la santé du chef de l'État Patrice Talon. Ils se sont prononcés sur le bien-fondé de la loi sur le tabagisme. Au micro de Laurent Roland-Antonikès et Romain Tevouchi. Le tabac tue un fumeur sur deux. On n'y pense pas assez. Et c'est des maladies qu'on peut éviter, en particulier les cancers. Je suis cancérologue. C'est pour moi un combat fondamental d'égalité et de santé. Je salue vraiment avec enthousiasme la volonté du gouvernement du Bénin, de l'Assemblée nationale, de s'emparer du sujet, de faire une loi qui permettra de réduire le tabagisme. Le problème de la qualité de l'air est un problème crucial. L'enjeu est international. Et on ne peut pas savoir aujourd'hui ces problèmes-là et rester tranquille. Rester sans rien faire. Donc, c'est être assassin. On est obligé de faire quelque chose. Donc, c'est toujours bien de commencer quelque chose. Je pense que notre premier problème, c'est l'information. On n'est pas informé sur les choses. Et donc, on a de fausses idées. On grossit trop les affaires. Et on pense que, voilà, on n'y arrivera jamais. Mais pourquoi on n'y arrivera jamais ? Pourquoi les autres y arrivent ? Les conditions de mise en oeuvre, elles ne seront pas suffisantes avec une loi. Il faut qu'il y ait, après la loi, les outils pour la mise en oeuvre. Mais moi, je suis très confiant rencontrer le ministre de la Santé qui est très partant pour la mise en oeuvre de cette loi parce que c'est un vrai problème de santé publique. Les parlementaires qui ont beaucoup exprimé ici leurs préoccupations de cette question de la santé publique et notamment concernant les jeunes. Donc, moi, je suis très confiant au regard de l'échange qu'on a pu avoir. Je suis persuadé que le Bénin peut réussir ce véritable enjeu de société, ce véritable enjeu de santé publique. À écouter nos députés, à voir la participation au séminaire, à voir la façon dont chacun s'est saisi des contenus du séminaire, on voit qu'on était déjà prêt à cela. Donc, on ne cherchait que des informations pour finir de forger son opinion. mais on va l'avoir à cette loi-là parce que chacun veut désormais. Ajoutons également qu'en marge de ce séminaire, les experts venus exposer aux députés béninois leur expérience de la lutte contre le tabac. Ces méfaits et les pressions de l'industrie du tabac ont effectué à l'initiative de l'honorable Claudine Afiavi-Pruidencio une visite sur le site de la Fondation Espaces Afrique du Bénin occasion de découvrir les médias Eden Télévisions et Diaspora FM qui y sont installés depuis la fin de l'année 2013. Une visite qui leur a laissé de bonnes impressions suivant ici Claude Hévin ancien ministre français de la santé et des affaires sociales. C'est important qu'il y ait des initiatives de ce type c'est-à-dire qu'il y ait des initiatives qui permettent effectivement de transmettre des idées de permettre du débat de transmettre de l'information c'est le gage d'une démocratie qui est forte qui peut se permettre je crois que vous indiquiez tout à l'heure qu'il y a une dizaine de chaînes de télévision donc ça montre qu'il y a une vitalité démocratique importante et je crois que c'est effectivement nécessaire à l'échange d'idées à l'échange de débats sur les différents sujets pouvoir porter des messages et l'initiative qui est prise ici moi je l'ai observé avec beaucoup d'intérêt maintenant sur tout un autre chapitre les cadres et personnels à divers niveaux du ministère de l'intérieur de la sécurité publique se sont retrouvés jeudi dernier pour la revue à mi-parcours du plan de travail annuel la séance est déroulée au conseil national des chargeurs du Bénin occasion pour le ministre Sakalafia d'encourager le personnel du ministère pour sa détermination à assurer sa mission celle de garantir la sécurité intérieure et celle des personnes et des biens suivant un extrait des propos du ministre Sakalafia L'assiduité et le sérieux dont vous avez fait preuve tout au long de ces travaux me rassure que le gouvernement peut toujours compter sur votre volonté et votre détermination pour relever les grands défis de notre département ministériel dont la mission essentielle est d'assurer la sécurité intérieure du pays et la sécurité des personnes et de leurs biens en analyse des différents résultats obtenus et des difficultés énumérées dans la mise en oeuvre de notre plan de travail il est apparu que beaucoup d'efforts restent à faire et que des mesures hardies doivent être prises pour rattraper le retard enregistré toutefois et sans tomber dans une auto-satisfaction nous pouvons nous féliciter et vous féliciter pour les performances rien n'est fait tant qu'il reste à faire aussi voudrais-je demander à chaque responsable de structure et à chaque coordonnateur de programme de déployer les efforts nécessaires pour exécuter son programme de travail en droite ligne des priorités que la présidente revue a permis de le préciser c'est le lieu de vous affirmer que je conçois vos engagements individuels et collectifs pour atteindre des objectifs assignés à notre ministère le ministre Lucien Cocou s'est prononcé à propos de la suspension des recrutements des enseignants vacataires au profit des collèges et lycées du Bénin c'était au cours du dîner organisé à l'intention des hommes des médias à l'occasion le ministre de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle a présenté le bilan de ses activités depuis sa prise de fonction dans le dit ministère avant d'aborder les perspectives en cours dans le cadre de la mise en oeuvre du PIAG on l'écoute au micro de Samson Hockey il ne faut pas qu'on règle le problème du chômage par l'éducation et ça ce n'est pas possible moi je ne peux pas accepter ça et aucun gouvernement sérieux qui veut mettre en place un système éducatif digne de ce nom ne peut pas rester dans ce c'est pourquoi nous avons dit en entendant la définition des nouvelles conditions de recrutement et d'emploi des enseignants vacataires les responsables des lycées et des collèges d'enseignement secondaire général sont invités à suspendre toute action dans ce sens pourquoi parce qu'avec le ministre des finances et le ministre de la fonction publique nous voulons prendre maintenant un arrêté interministériel pour organiser la vacation pour organiser la vacation parce que ce que vous ne comprenez pas ils sont anarqués ils sont rançonnés excusez-moi pas les directeurs si tu ne payes pas un montant tu ne peux pas avoir ton nom pour l'année en cours il y aura des critères pour accéder aux heures dans les collèges maintenant et les trois ministères on est en train d'élaborer l'arrêté interministériel avec bien sûr les syndicalistes qui ont demandé en tant qu'on augmente le quota en fait le taux horaire mais on ne peut pas augmenter si on ne met pas les balises et ça là j'y tiens et les commissions sont en train de travailler déjà la 2GLA l'initiative parle de la direction des enseignements secondaires généraux et de la DETP donc on est en commission interministérielle et un communiqué va sortir bientôt pour que avant le 11 août les gens déposent les dossiers mais les dossiers vont être étudiés maintenant au niveau des directions départementales c'est ça la nouveauté que nous voulons apporter ça dit que les directions départementales avec les inspections pédagogiques départementales vont statuer sur les dossiers et ceux qui ont vraiment les diplômes qu'il faut c'est eux qu'il faut à ceux-là qu'il faut attribuer les classes et puis un public reportage dans cette édition qui nous amène à la découverte de la société Défi J.A. Service situé à votre droite sur les pavés Kirikou dans l'arrondissement d'Akasato dans la commune d'Abomekalavi cette société se propose de soulager la peine des citoyens désireux d'acquérir les parcelles dans différentes contrées du Bénin Laurent Roland Tony Hikès était au lancement des activités de la société Défi J.A. Service Quitter le secteur informel pour le formel et mieux contribuer au développement de son pays c'est le souci de Dame Jeanne à Soclé et pour concrétiser cette volonté elle consacre sa société Défi J.A. Service et Salle une société immobilière spécialisée dans la vente des parcelles nues ou bâties et de sables lagunaires le lancement des activités de cette société et l'inauguration de son siège ont été faits ce samedi dans la commune d'Abomekalavi en présence des parents amis et clients aujourd'hui payer une parcelle est problématique c'est à dire le vendeur peut la vendre à 2, 3 ou 4 personnes des litiges de manière dure au malentendu de certains héritiers et le montage fantaisiste des titres fonciers ont mis beaucoup d'acquéreurs dans de terribles difficultés cette acacerie font perdre parfois des parcelles aux acquérins la promotrice de défis GIA-Service en mettant cette structure sur place veut éradiquer les habitudes d'escroquerie qui ont perduré et allégé la tâche aux acquérins cette structure est composée d'une administration qualifiée des notaires et des jeunes avec le concours des autorités politico-administratives pour éradiquer cette dégoûtante image et comme cheval de bataille à chacun sa parcelle en vendant des parcelles nulles ou des maisons sans tracasserie à moins de coup à des modalités et des modalités y afférent et pour le démarrage de ces activités la responsable initie une promotion à compter du 1er août prochain du 1er au 31 août tous ceux qui vont acquérir des parcelles chez nous auront des cadeaux des cadeaux constitués de tissus des tonnes de ciment et même des camions de sable lagunaire car nous avons nous-mêmes une carrière de sable pour une meilleure assurance et leur assemblée nationale lors de législative test à deux ans de la présidentielle de 2019 à l'issue d'une campagne émaillée de violences les quelques 6,2 millions d'électeurs se sont rendus dans près de 14 000 bureaux de vote répartis dans le pays et dans 8 départements de l'étranger pour la diaspora dispersée dans le monde entier Abdoualiouad ancien président après son vote après avoir accompli j'allais dire son devoir civique plaide pour un scrutin transparent et crédible les résultats de ce scrutin sont attendus pour ce lundi écoutons Abdoualiouad Et c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivi et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada